Pour la célébration de cette année, le Conseil international des musées a retenu pour thème « Musées et paysages culturels » afin de concilier les musées et le patrimoine naturel à caractère culturel. Je voudrais alors, à l'image du Conseil international des musées, nous inviter à conserver, à sauvegarder et à promouvoir nos paysages culturels pour en faire de véritables instruments touristiques. Le moment est donc venu pour que les acteurs du monde muséal se mobilisent ensemble pour donner à nos musées une nouvelle dimension, celle orientée vers la préservation et la diffusion de nos valeurs culturelles et naturelles authentiques. Ce faisant, nous parviendrons à opérer un changement véritablement quantitatif pour le développement de nos territoires avec pour objectif de créer de la richesse afin de réduire la pauvreté, gage d'un développement durable. Cette journée se veut un moment de découverte des institutions muséales afin de les rendre plus vivantes et plus rayonnantes sans pour autant rompre avec leur mission première. A cet effet, je voudrais inviter tous les professionnels des musées et du patrimoine culturel, tous les amoureux de notre culture et de nos valeurs endogènes, à se joindre aux événements commémoratifs de cette journée afin d'apporter leur contribution aux réflexions sur le bien-être et la survie des musées du Bénin. J'invite toutes les Béninoises et tous les Béninois à visiter les musées nationaux et régionaux de notre pays qui seront ouverts gratuitement au public le 18 mai 2016. Sous-titrage Société Radio-Canada